Musique Malgré sa démarche tranquille, Thierry court vite, très vite. Originaire de Guyane, il arrive en Ile-de-France avec sa famille à l'âge de 10 ans. Ado, il s'essaye au foot, puis au rugby. Et un jour, un professeur qui a remarqué sa vitesse lui conseille de tenter l'athlétisme. C'est un coup de cœur. Un temps pressenti pour participer aux sélections des JO, une blessure l'empêche d'intégrer l'INSEP. Il abandonne petit à petit l'espoir d'être sportif de haut niveau. Il entre en fac de médecine et se réoriente en kiné. À côté, il continue de courir sur la piste, au 400 mètres plat pendant 20 ans, puis au haie plus tard. Aujourd'hui, ce kiné parcourt le monde pour sauter des obstacles. Rencontre avec Thierry Zaffa dans Dites-moi tout. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, l'athlétisme, tu t'y es mis assez tard, vers l'âge de 15 ans, mais ça a été une révélation pour toi. Oui, tout à fait. Dans le sens où j'ai fait d'autres sports avant. Et en fait, le sport qui me convenait le mieux restait l'athlétisme, effectivement. Oui, pourquoi ça ? Pourquoi cette révélation ? Tu as fait du foot et du rugby. C'est exact. Oui, mais c'est des sports collectifs, c'est vrai. J'aimais bien l'ambiance d'équipe, mais je courais vite sur le terrain. Et c'est ça qui m'intéressait, d'avoir des obstacles, notamment des joueurs, des adversaires. Je préfère les avoir à côté de moi plutôt que sur moi, du coup, au rugby, par exemple. Du coup, la liberté de courir s'est révélée à l'athlétisme, effectivement. Tu es de la même génération que des sprinters, comme Stéphane Caristan et Daniel Sangouma, que tu as côtoyés, d'ailleurs, étant ado. Tu aurais aimé avoir leur carrière ? Oui, tout à fait. Je suis un peu jaloux de leur réussite et en fait très content pour eux. Mais ça va, comme j'ai la mienne en ce moment qui continue, ça permet de me poser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as failli rentrer à l'INSEP quand tu avais 15-16 ans ? Tout à fait, tout à fait. Je me suis blessé aux deux sélections, coup sur coup. Une année, je me suis blessé, l'année d'après aussi. Donc, du coup, ça m'a embêté dans mes performances, parce qu'il fallait avoir des performances. Et donc après, bien sûr, cicatrisation, j'ai pu reprendre, mais j'avais perdu un peu le niveau après. Et à ce moment-là, tu t'es dit, je fais une croix sur cette carrière ? Alors, sur la carrière, on va dire en haut niveau. Mais j'avais mon niveau, tout simplement, qui était forcément moins fort que les athlètes de haut niveau. Mais j'ai pu continuer l'athlétisme, tout simplement, on va dire. Comme beaucoup, d'ailleurs, on est très nombreux. Ce qui est drôle, c'est donc, toi, t'as continué de l'athlétisme. Tu participes à des compétitions au niveau master, c'est ce qu'on dit au niveau vétéran. Voilà, c'est vétéran, c'était un mot plutôt ancien. Maintenant, le master, c'est un mot anglophone, utilisé dans le monde entier. Et tout le monde se reconnaît dans cette catégorie, même en France, du coup, maintenant. Tu fais plein de compétitions, là, on voit des tas de médailles devant toi, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors que tes copains, eux, ceux que je citais tout à l'heure, ont quitté la piste depuis longtemps. Ils ont quitté le haut niveau, c'était leur métier. Du coup, ils gagnent leur vie, quand même, grâce à ce métier d'athlète. Et après, à l'arrivée à l'âge de 30, 35 ans, les performances diminuent, ils sont moins médiatiques. Et ils se réorientent dans leur vie professionnelle. Car en tant que master, on ne gagne pas sa vie. C'est à ce moment-là que ça devient de l'amateurisme pur et dur. Et du coup, ça laisse la place aux amateurs, aux autres. Et c'est une fierté, ça, pour toi, d'avoir continué, justement ? Oui, c'est une fierté, parce que ça veut dire quand même un équilibre de vie, une hygiène de vie qu'il faut avoir au quotidien. Et puis, la motivation qui est encore là. Et c'est surtout ça, la motivation qui est encore là. Même si je les rencontre de temps en temps, parce qu'ils viennent voir des jeunes, ils sont souvent en coach ou entraîneur, maintenant. Ils viennent les voir, donc on se croise. Et ils sont très contents pour moi, parce que je continue encore à courir, en fait. Alors, tu aurais pu arrêter de courir depuis longtemps. Surtout que tu dois gérer, quand même, deux cabinets de kiné, je crois. C'est ça. L'un à Saint-Thibault et l'autre à Conche. C'est ça. Pourquoi tu as continué, finalement, la compétition ? Parce que c'est le moteur de l'entraînement, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qui donne la motivation pour aller courir tout seul, par exemple, à l'entraînement. C'est la motivation. Je n'ai pas réalisé la course parfaite. Je fais une course technique, qui est le 400 mètres rouet, qui demande la présence physique, mais aussi une course tactique et technique. Et tant que cette course parfaite n'est pas réalisée encore, je continue. Et je sais que les performances, elles sont là. Et puis, le fait de gagner, gagner, d'être le meilleur, un des meilleurs mondiaux, en fait. Alors, dernièrement, tu étais en Australie. C'est exact. En Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande. C'était pour les vacances ou c'était la compétition ? Alors, non, maintenant, alors, effectivement, j'en profite de mes lieux de compétition pour visiter en même temps le pays où je vais. Mais comme je me déconnecte du monde du travail, ce sont donc mes vacances, en fait. Alors, tu es au compteur pas mal de titres. J'en cite quelques-uns. Cinq fois vice-champion de France, au 400 mètres haies. Tu étais troisième au championnat d'Europe. C'était en Turquie. C'était en Turquie, c'est exact. Troisième au championnat du monde. Oui, donc ça, c'est en Australie. En Australie. Oui, les médailles, les médailles, la test. Quel est le titre dont tu es le plus fier ? La médaille dont tu es le plus fier ? Alors, c'est l'Australie, la troisième. Oui, donc celle-ci. Alors, Perse, absolument. Puisqu'en fait, après le décès de ma compagne, j'avais eu beaucoup de mal à m'entraîner. Parce qu'elle me motivait, elle était derrière moi à l'entraînement. Elle prenait mes temps à l'entraînement. Et j'avais vraiment beaucoup de mal. Du coup, comme j'étais inscrit longtemps avant, je me suis dit, bon, je vais y aller. J'ai repris l'entraînement très, très tard. Donc, j'étais à court de conditions physiques. D'accord. Et ça s'est joué vraiment au mental. Ah oui ? C'est-à-dire, tout donner, malgré la performance, le temps qui n'était pas bon au niveau chronométrique. Mais tout donner et arracher cette place in-extrémiste, d'ailleurs, sur la ligne d'arrivée. D'accord. Par rapport à nos concurrents qui… Je revenais de l'enfer. Parce qu'ils m'ont dit, tiens, j'étais derrière et je passe devant eux. J'ai tout donné, effectivement. Ah oui, ils étaient remontés comme ça. Ah, ils n'ont pas vu remonter. Non, alors que physiquement, je n'étais pas prêt. Et mentalement, ça avait été difficile. Donc, c'est la plus belle, en fait. Alors, ton palmarès et ton expérience, et toi-même, d'ailleurs, font que tu es très respecté au club d'athlétisme de l'année, notamment par les jeunes. Oui, parce que… Ça se traduit comment ? Il y a l'âge, évidemment, c'est vrai. Ils savent que je suis un des plus âgés. Et puis, il y a l'expérience. Et puis, lorsque je suis sur le terrain, je suis toujours un petit peu en retrait. C'est-à-dire, je les regarde, je les observe. Ah oui ? Je les observe, on s'amuse, il y a des blagues. Alors, des fois, ils disent, oh, je n'ai pas envie d'y aller. Je dis, si, si, il faut y aller. Je les encourage beaucoup. Ah, tu étais un peu drôle de coach. Un petit peu, mais de coach en même temps, sur le terrain, partenaire d'entraînement en même temps. Oui. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est qu'il y a un athlète, il n'osait pas me dépasser, alors que je savais qu'il était plus fort que moi, déjà. Je lui dis, mais pourquoi tu ne me dépasses pas ? Oui, je n'ose pas, vous comprenez. Mais non, tu me tutoies. Oui, mais quand même. Et je lui dis, mais non, lâche-toi, libère-toi. Et ça a été, forcément, après, il m'a dépassé. Ah oui, d'accord. C'était mignon. Alors, on l'a évoqué, dans la vie, tu es kiné. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier, toi, qui rêvais de devenir médecin ? Alors, c'est le contact avec les gens, et de pouvoir les aider avec mes moyens. Justement, avec mes patients, qui sont mes premiers supporters, il y a ce partage un peu aussi. Il me renvoie des choses. Le fait de la possibilité de pouvoir courir, d'être en bonne santé, à chaque fois, ça me permet, moi, de rester humble et modeste, parce que je sais qu'il y a une souffrance, malgré tout, pour eux. Et j'essaie de les aider au maximum, de renvoyer ce que j'ai aussi, pour qu'ils puissent être bien, au moins mentalement. Qu'est-ce que la pratique du sport, du sport de haut niveau, t'apporte au quotidien ? Déjà, l'hygiène de vie. Ça, ça me motive, le sport, parce que je sais que grâce au sport, je ferai attention. Même en sortie, en soirée, je fais attention, parce que je sais que derrière, il y a le sport. Puis, comme c'est devenu une habitude, elle est intégrée en moi. Je n'ai pas besoin d'excès pour être bien. J'ai une surprise, une question surprise pour toi, Thierry. Je vais te passer la tablette, parce que tu vas la découvrir sur la tablette. Voilà, tu appuies ici, sur Play. Salut Thierry, il y a une question que j'avais très envie de te poser. Tu fais une épreuve de sprint, une épreuve très courte, très explosive, où il faut une cadence très élevée dans la course. Et en même temps, quand on te rencontre, tu dégages énormément de sagesse, énormément de sérénité. Tu parles plutôt doucement, plutôt à voix basse. Comment t'expliques justement cette grande sérénité qui se dégage ? Voilà, j'avais envie de savoir. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Ciao. C'est une très, très bonne question. Alors, je présente Fabrice Joubert, qui est un collègue à Canary-Courclico, et qui t'a déjà interviewé, puisqu'il est spécialiste un peu du sport chez nous. Oui. Alors, tu disais, c'est une très bonne question. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que... Tu te la poses souvent. Oui, parce qu'on voit la différence, effectivement. Surtout ceux qui me connaissent dans les deux domaines. Justement, je fais référence à Stéphane Zagana, qui disait qu'il n'y a pas besoin d'être violent dans la vie de tous les jours pour l'être sur la piste. La piste, on donne tout. Et donc, cette compétition, cet esprit de compétition, elle vient naturellement. Elle vient sur la piste, et puis elle vient à l'entraînement aussi, parce que c'est contre soi-même déjà. C'est déjà contre soi-même qu'on court. Et ton côté très zen, ça date d'il y a longtemps ? Ça a toujours été comme ça ? Oui, toujours été comme ça. D'accord. Dans la conscience. Oui, tout à fait. Mais justement, cette différence fait que je me recharge, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de… J'ai une activité tampon qui me permet d'évacuer le stress de la vie, le stress du travail. Eh bien, le stress, je l'évacue en courant vite et en faisant cette épreuve un peu de haie qui m'oblige à me sortir de mes gonds. Donc, plutôt que de crier sur des gens, j'extériorise tout ça sur la piste. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi. La présentation est terminée. Je te propose qu'on se prenne en photo ensemble. Oui, avec plaisir. Tout à fait. Pour suivre toute l'actualité sur piste, de Thierry, direction sa page Facebook. Ses prochaines compétitions, les championnats de France Master à Arles, les 17 et 18 juin, puis les championnats d'Europe. On pensera fort à lui. Allez, rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz